Pour commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications alors bonjour à tous merci de suivre cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un appareil qui s'appelle ltrinex v12 pro bf bf parce que c'est un appareil adapté pour les non voyants et cet appareil c'est un petit enregistreur donc pour prendre des notes enregistrer des conférences prendre des interviews des choses comme ça qui fait également lecteur mp3 lecteur de livres audio et accessoirement radio fm alors on va déjà commencer par le tour du propriétaire j'ai envie de dire première petite chose à savoir c'est que cet appareil est très petit il tient dans n'importe quelle poche il fait quelques grammes quelques dizaines de grammes et en fait pour vous donner une idée de la dimension si je le pose par exemple sur mon index et mon majeur jeu l'appareil fait la longueur de mon majeur et en largeur je dirais qu'il fait la largeur de mon majeur et de mon index et au niveau épaisseur il fait à peu près la moitié c'est à dire l'épaisseur d'un doigt donc c'est vraiment un appareil qui est tout petit qui tient dans le creux de la main et qui est qui est vraiment pratique en portée partout pour ce qui est du de la façon dont il est dont il est constitué on va déjà commencer donc par la face qui est tourné vers nous en haut on trouve un petit écran lcd rétro éclairé bon qui pour nous va pas forcément avoir beaucoup d'intérêt et puis ensuite en dessous on trouve une série de neuf boutons avec en haut à gauche juste en dessous de l'écran un bouton qui sert à contrôler le niveau de la batterie qui sert également à placer des index dans les dans les fichiers lorsqu'on les a enregistrés ensuite en haut à droite juste en dessous de l'écran on a le bouton qui permet d'enregistrer donc le bouton enregistrement juste en dessous on a une croix de navigation c'est à dire flèche haut flèche bas flèche gauche flèche droite avec un bouton ok au milieu qui sert aussi à lire les enregistrements et juste en dessous de cette croix de navigation on a en bas à gauche un bouton qui permet d'accéder au menu relatif aux fichiers c'est à dire que c'est ce qui permet par exemple de d'effacer un fichier ou de le déplacer ou de le protéger contre l'effacement et en bas à droite donc toujours sous la croix de navigation on a un bouton menu qui lui permet d'accéder à tous les tous les réglages de l'appareil ainsi qu'à basculer entre le mode radio fm musique ou enregistreur ensuite si je prends l'appareil sur la face supérieure je trouve à chaque angle de 2 micro orienté à 45 degrés donc un orienté vers la gauche un orienté vers la droite pour enregistrer en stéréo et entre ces deux micros je trouve un troisième micro qui permet de qui sert en fait pour le mode interview donc c'est un micro plus directionnelle à placer juste devant la bouche si je prends la face gauche de l'appareil on trouve tout en haut un petit clapet caoutchouc avec derrière une prise micro usb juste en dessous on trouve un autre petit clapet qui permet d'insérer une carte micro sd jusqu'à 32 gigaoctets sachant que déjà d'origine l'appareil propose une mémoire de 8 géo ce qui est déjà énorme parce qu'il peut enregistrer soit en mp3 soit en wav donc en mp3 on a vraiment une durée qui est très longue qui est de l'ordre de plusieurs centaines d'heures et donc en dessous de ce petit clapet pour la carte micro sd on a un petit bouton coulissant qui permet de placer l'enregistreur en mode hold c'est à dire que en faisant coulisser ce bouton on bloque l'enregistreur et ça évite que par exemple lorsqu'on touche alors qu'il est en train d'enregistrer on fasse une mauvaise manipulation en appuyant sur un bouton qui arrête l'enregistrement ou des choses comme ça donc c'est très pratique justement pour éviter ce genre de désagrément ensuite si je prends la face droite de l'appareil je trouve en haut à droite une prise jack 3,5 pour brancher un microphone externe ensuite une prise casque donc en 3,5 également pour brancher un casque comme son nom l'indique et en dessous je trouve un petit bouton coulissant qui lui permet de basculer entre le mode conférence qui permet donc d'enregistrer une conférence ou le mode interview qui fait appel au petit micro central et qui permet d'enregistrer quelque chose un champ stéréo plus resserré pour avoir simplement la voix de la personne qu'on est en train d'enregistrer enfin pour prendre la face qui est la face en bas de l'enregistreur elle y a strictement rien on trouve rien et si je prends la face inférieure c'est à dire celle qui est en dessous de l'enregistreur qui est donc posée sur la table lorsque l'enregistreur est devant moi on trouve un petit haut parleur ensuite en dessous on trouve un un pas fileté pour pour fixer sur un petit pied un petit pied photo donc un pas fileté classique en un quart de pouce et puis enfin une trappe pour les piles et dans cet appareil on met deux piles à à à qui tiennent à peu près une quarantaine d'heures voire plus donc c'est très bien sachant qu'en plus l'appareil on peut également l'utiliser en mode usb donc l'alimenter en usb ensuite pour ce qui est du fonctionnement de l'appareil alors évidemment va pas pouvoir faire le tour de toutes les fonctionnalités parce que sinon on en aurait pour fort longtemps en fait pour le démarrer il suffit d'appuyer quelques instants sur le bouton ok donc au milieu de la croix de navigation et l'appareil démarre à peu près une dizaine de secondes voilà allumé dossier a donc durée de l'enregistrement seconde voilà là pour l'instant on n'a aucun enregistrement donc évidemment il n'y a pas de durée d'enregistrement donc comme vous l'entendez effectivement tout est vocalisé alors on peut par exemple décider de faire un enregistrement ce que je vais faire là tout de suite pour que vous voyez la qualité un petit peu vous l'entendez surtout donc bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'eltrinex v12 pro bf voilà donc dans le dossier a on a un enregistrement qu'on peut écouter tout de suite bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'eltrinex v12 pro bf voilà comme vous entendez l'enregistreur à un volume tout à fait correct là je suis à moitié du volume donc si vraiment je le met au maximum on entend très bien et vraiment ça permet de retranscrire les enregistrements de manière très claire et pour un appareil de cette taille là c'est assez bluffant ensuite comme je le disais tout à l'heure bah par exemple on peut très bien décider que cet enregistrement on n'a pas envie de le conserver donc je vais appuyer sur le bouton en bas à gauche sous la croix de navigation suppression voilà suppression mais je pourrais très bien aussi décider de faire d'autres choses avec le menu protection du fichier voilà pour éviter les enjeux les effacements restauré restauré si si on en a effacé un par mégarde on peut malgré tout le restauré répartition là c'est pour la façon dont on va placer les fichiers dans les dossiers pour pouvoir faire un enregistrement à l'intérieur d'un autre enregistrement si on a envie d'ajouter quelque chose suppression voilà on revient sur suppression là j'appuie sur ok fichiers fichiers parce que je pourrais aussi décider de supprimer signer dessiner ou tous les fichiers du dossier donc je reviens sur fichiers et j'appuie sur voilà sur ok pour avoir le fichier 1 dans le répertoire à et ensuite abandonner non donc je vais j'ai appuyé sur ok et là j'appuie sur la flèche du bas et ok dossier 1 voilà donc là il n'y a plus rien dans le dossier a puisqu'effectivement il a été effacé ensuite je peux par exemple faire le tour des menus qu'on voit rapidement un petit peu le ce qui commence présente le menu de l'enregistreur donc là évidemment on l'a dit je suis sur la partie enregistrement mais je pourrais très bien aller sur la partie musique donc pour lire des mp3 ou des livres audio radio c'est à dire la radio fm signer ça c'est pour gérer les signés qu'on met dans les dans les différents fichiers et options alors justement option c'est ce qui nous intéresse c'est les options de l'enregistreur je me déplace toujours avec les flèches haut et bas et avec le bouton ok pour entrer donc là on s'en est dans le menu enregistrer lecture lecture voilà option du guide vocal donc on peut régler le volume par exemple voilà parce que le l'enregistreur nous dit tout c'est à dire qu'il nous indique également le temps qui nous reste en mémoire le temps qu'on a utilisé tous ces détails là on peut les avoir ce qui est très bien autres options autres options alors là ça regroupe un peu diverses petites choses on va passer dessus enregistrer justement voilà on va revenir donc dedans qualité d'enregistrement qualité d'enregistrement c'est à dire qu'on peut choisir c'est du format non compressé on peut même voilà on a ça ensuite on peut très bien c'est m 44,1 kHz oui c'est m 44,1 kHz c'est m vous voyez là je peux passer en mono ou par exemple si je veux voyons voilà mp3 320 kb par seconde par exemple pour des enregistrements beaucoup plus beaucoup moins volumineux voilà bah tiens justement je vais choisir ça allez hop ok voilà donc là c'est ok on a la qualité d'enregistrement et ensuite il y a d'autres possibilités entrée audio entrée audio par exemple pour activer ou non l'entrée microphone ou l'entrée ligne parce que l'entrée permet de l'entrée soit un microphone soit un signal de niveau ligne sensibilité du microphone voilà ça on a cinq niveaux de sensibilité activation passons ça c'est pour démarrer l'enregistreur à la voix c'est à dire que dès qu'on parle il démarre enregistrement discret enregistrement discret c'est à dire que si on veut faire un enregistrement espion on va dire l'enregistreur ne fait aucun bruit ne se met pas en route visuellement donc évidemment ça ça nous intéresse moins enregistrement différé voilà ça veut dire ce que ça veut dire division automatique des documents voilà on peut diviser les documents donc soit toutes les cinq minutes ou toutes les dix minutes soit pas du tout éditer éditer les fichiers mixage audio automatique alors ça c'est le fait que le volume s'adapte automatiquement c'est à dire s'il ya un son fort le volume va se baisser pour que ça sature pas les micros si le son est très faible aussi les gens par la voix basse le son va augmenter pour qu'on entende option de l'affichage de pause voilà ça c'est simplement pour voir la pause à l'écran donc ça c'est pas très important qualité des enregistreurs voilà on a fait le tour voilà donc je vais m'en arrêter là ça permet de voir un petit peu on va pas faire tout le tour des menus parce que ça va faire extrêmement long mais enfin néanmoins ça fait une petite présentation de cet enregistreur et évidemment je pense pour ma part que c'est un très bon appareil voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis peut-être à bientôt à l'occasion d'une autre présentation que je pourrais faire à bientôt